Savoir rencarder un potentiel partenaire sur un site de rencontre, c'est tout un travail et on va en parler aujourd'hui sur Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Je suis avec Alex Valner et on en parle tout de suite. Alors déjà, pourquoi rencarder ? Parce qu'après tout, il y a beaucoup de personnes qui continuent pendant des semaines, voire des mois dans certains cas, à entretenir une relation virtuelle. Le problème, c'est que la mayonnaise va rapidement monter et on va se projeter avec cette personne que finalement on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on connaît peut-être 5 à 10% de la personne en question et on va remplir les 90 ou 95% restants avec une projection d'un fantasme idéalisé. Et quand on se laisse trop longtemps aller dans cette projection, on risque une déception de plus en plus forte parce qu'au moment où on va finalement rencontrer la personne pour de vrai, autour d'un verre, tout peut s'écrouler parce que le non-verbal et le para-verbal vont arriver. On se sentira en clair si le feeling est là et bien souvent ce ne sera pas le cas. Donc il faut impérativement valider le plus vite possible si le feeling est là. Exactement. Et pour ça, rien de mieux que de proposer tout simplement un rendez-vous dans un bar, dans un café. Oui, et je pourrais rajouter, il y a peut-être une étape intermédiaire puisque même si je suis d'accord avec Brenda, l'idéal c'est de se retrouver autour d'un verre, on peut commencer par une petite conversation au téléphone. Et moi ça change tout la conversation au téléphone. Généralement, les seuls rencarts dans lesquels je convertis après sur du moyen-slash-long terme, ce sont des rencarts auxquels il y a d'abord eu une conversation téléphonique avant. Ça c'est bluffant. Encore hier, j'étais en date avec un homme rencontré sur Adopt. Le feeling écrit était super bien et quand on s'est rendu, alors que ça a duré deux jours, j'étais vraiment très attirée, j'avais hâte de rencontrer cette personne. Et quand je l'ai rencontrée, j'ai pas forcément tout retrouvé parce que la voix, je l'imaginais pas comme ça, etc. Et je pense que si on était passé par le téléphone avant, je me serais sentie même plus attirée par cette personne pour le premier rendez-vous. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est oui, l'intermédiaire, en tout cas de passer du virtuel à quelque chose de réel rapidement, c'est primordial pour construire quelque chose sur le court, moyen ou le long terme. Le téléphone, c'est pas rien. On imagine que la voix, c'est pas grand-chose, mais la voix, il y a un timbre, une vitesse, une tonalité, un volume, la longueur des poses. Tout ça, mis ensemble, ça va créer une subtilité insoupçonnable et ça va raconter une grande partie de notre histoire. Et c'est ça qui va faire qu'on va rentrer en résonance ou pas avec l'histoire qu'on a en face de nous, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du feeling ou pas. Donc c'est impératif de sortir rapidement du virtuel. Exactement. Alors, parmi les erreurs qu'on retrouve souvent, c'est se rendre trop disponible, trop rapidement. Il y a aussi comment... On va rester dans le virtuel trop longtemps, comme on l'a dit, et ne pas oser tout simplement sortir du virtuel, ne pas oser demander le numéro ou ne pas oser... Souvent même certains passent par le Facebook. Je pense que c'est une mauvaise idée de débuter par le Facebook et plutôt débuter par le numéro de téléphone, parce que le Facebook, rien vous apportait de plus que de connaître la vie de l'autre avant même de l'avoir rencontrée. Ce n'est pas agréable. Il vaut mieux tout de suite passer à un minimum de contact d'humain à humain. Il y a une autre erreur qui me vient à l'esprit. Quand on passe du virtuel au réel, souvent on peut être quelqu'un de bienveillant, de gentil, ce qui est une bonne chose. Et donc on va chercher à faire plaisir, voire chercher à plaire. Et donc on va plutôt que proposer quelque chose, on va mettre la pression sur l'autre. C'est-à-dire on va dire, qu'est-ce qui te ferait plaisir qu'on fasse ? Et ça, surtout venant d'un homme, ça ne va pas le faire, parce qu'il vaut beaucoup mieux montrer qu'on sait prendre une initiative, mener la danse de la séduction, parce que la plupart des femmes, même si ce n'est pas le cas de toutes les femmes, parce que chaque femme est différente, la plupart des femmes vont apprécier un homme qui sache mener la danse, se mettre à la place du conducteur, quitte à aussi pouvoir évidemment écouter et donner à une femme la possibilité de, elle, prendre une initiative si elle le souhaite. Exactement, j'allais dire. Mais au moins, dans un premier temps, proposer une initiative, quitte à être ouverte, à recevoir une contre-proposition de la femme. Carrément. J'ai même envie de dire à vous, mesdames, qui êtes sur des sites de rencontres, c'est souvent plus sécuritaire de proposer aussi un premier lieu de rendez-vous, en tout cas de venir avec de l'apport de valeur. Il n'y a rien de mal à proposer à un homme de passer du virtuel au réel, soit en lui donnant notre numéro. Et d'ailleurs, c'est très amusant, j'adore faire ça, donner un numéro tout de suite et voir comment l'homme va le travailler. Est-ce qu'il va m'envoyer un texto ? Est-ce qu'il va m'appeler ? J'aime bien envoyer la balle comme ça et montrer tout simplement que vous êtes une femme de valeur, qui avait de l'apport de valeur à donner. Et ça, vous n'allez pas attendre et être dépendante du choix de monsieur de vous proposer ou pas un rendez-vous. Alors, j'ai bien conscience qu'on n'apporte pas toutes les solutions dans cette vidéo, parce que là, c'est juste une sorte d'apéritif. On voulait dans cette vidéo savoir si ce sujet t'intéresse. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans les commentaires, et avec le système de pouces vers le haut ou vers le bas, si ça t'intéresse de savoir comment sortir efficacement du virtuel pour aller vers le réel ? Est-ce que ça t'intéresse de savoir comment recréer l'attirance par le texte et ensuite par le téléphone nécessaire à obtenir ce rendez-vous ? Parce qu'une femme ou un homme n'a pas que ça à faire, ne va pas juste venir à un rendez-vous comme ça pour boire le verre. En fait, quand on prend un verre, le verre est un support pour passer du temps avec quelqu'un. On a tous des vies remplies. Il y a des premiers rendez-vous bien plus intéressants à faire, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Oui, ça, c'est un autre sujet. Donc, conclusion, est-ce que ça t'intéresse ? Oui ou non ? Est-ce que ça ne t'intéresse pas ? Sinon, on a envie de le savoir aussi. Donc, en tout cas, partage ton avis et ton impression. Merci. Au revoir. A vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada